On va savoir ce qu'il en est du sort de constructif sans grande surprise quand même. On va en parler avec nos invités. Julien Aubert, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes député de Vaucluse, vice-président du groupe Les Républicains. A vos côtés, c'est Frédéric Dhabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Nous accompagne également Anne-Claire Reuel, bonsoir. Bonsoir. Enseignante, spécialiste de communication à l'origine du board. Et Jean-Sébastien Ferjot, bonsoir. Bonsoir. Directeur et cofondateur d'Atlantico. Madame, messieurs, on va d'abord rejoindre notre correspondant, notre journaliste, Yohann Ouzay, qui se trouve rue de Vaugérard-Yohann. Est-ce qu'il y a les premières arrivées ? Le bureau politique était annoncé à 18h. Il est 18h. Oui, il a pris un peu de retard, ce bureau politique. Il n'a pas encore commencé. En tout cas, l'épilote du feuilleton est pour ce soir. Ça, c'est une promesse des dirigeants du parti. Il faut dire que ça n'a que trop duré six mois que ce dossier empoisonne la vie des Républicains. Alors, vous l'avez dit, on a vu les membres de ce bureau politique arriver un à un ici, rue de Vaugérard. Et on les a sentis un peu exaspérés, fatigués, épuisés par cette situation qui n'en finit plus. Alors, ce matin, c'est Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu qui ont été reçus par Patrick Collier, chargés de l'isoditionner une dernière fois avant ce bureau politique. Alors, on va prêter attention ce soir à la formulation, justement, de ce bureau politique. Les constructifs seront-ils exclus ou va-t-on simplement acter leur départ ? C'est une différence sémantique, mais qui aura son importance. Les constructifs qui, évidemment, ont une stratégie face à cette situation, ils veulent faire porter le chapeau de ces exclusions à Laurent Wauquiez. Ils veulent droitiser celui qui sera certainement élu président des Républicains en décembre prochain. Le droitiser et donc, d'une certaine manière, l'isoler en vue de la création de leur propre parti politique. Ce sera très certainement pour le mois de décembre et ils veulent ainsi faire venir vers eux ces électeurs de droite, dites modérés, en tout cas de centre droit. Une dernière chose, enfin, pour vous dire que ces constructifs, qui seront donc très certainement exclus ce soir, n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ils veulent faire traîner les choses, en quelque sorte, puisqu'ils estiment que plus ça dure, et bien plus cela les sert. Ils ont l'intention de déposer un recours ici au siège des Républicains. Merci beaucoup pour toutes vos précisions. Johan, on va évidemment parler de cette actualité. Autre actualité, elle est à la fois économique et sociale, ce sont les chiffres du chômage que nous apprenons à l'instant. Les chiffres du chômage du mois de septembre, moins 1,8%. C'est une baisse conséquente. Depuis un an, moins 64 800, près de 65 000 demandeurs d'emploi en moins. Votre première réaction, Julien Aubert, on a moins tendance à ces derniers mois à commenter, mois par mois, ces hausses ou ces baisses. Malgré tout, celle-ci est assez notable. Oui, mais c'est une bonne nouvelle. Après, je me méfie un peu toujours des chiffres du chômage, parce qu'on ne sait jamais si c'est la catégorie A, B, C, D. Souvent, on oublie de voir en tendance triennale, on oublie de savoir si les mois d'avance avaient augmenté ou baissé. Donc il faut dévoire si vous n'avez pas des transferts, mais on va dire qu'on va plutôt se féliciter d'une baisse du chômage que de commenter des augmentations. – Encore un mot sur ce sujet, Jean-Sébastien Ferjot, c'est vrai que certains indicateurs sont en train de passer au vert, on le dit assez souvent, même s'il faut faire attention à ce basculement. Est-ce que cet indicateur-là, pour ce mois-ci du mois de septembre, est en train aussi de rejoindre cette tendance ? – Oui, il y a une tendance qui est plutôt favorable, effectivement, sur le front du chômage. Maintenant, pour répondre à la question qui était soulevée, sur un an, il y a une petite baisse des catégories A et une hausse un peu plus forte quand on fait le total des catégories A, B, C, et donc des chômeurs qui sont aussi chômeurs à temps partiel. Maintenant, oui, l'économie, on le voit bien, reparle. Le problème, c'est quelle est la nature de cette croissance ? Est-ce que c'est une croissance forte ou est-ce que c'est simplement ce qu'on appelle en théorie économique la vitre brisée, le remplacement de la vitre brisée ? Vous savez, un effet de rattrapage, finalement. La France a pris énormément de retard sur le reste de la zone euro et au sens large sur l'ensemble des pays développés sur les cinq dernières années. Là, on est dans un effet de rattrapage. Malgré tout, il ne faut pas oublier que le bilan terrible du quinquennat de François Hollande, ce sont les chômeurs qui ont basculé dans la catégorie de chômeurs de longue durée parce que ceux-là, on sait que leur employabilité se détruit très fortement et que l'espoir de les voir revenir sur le marché du travail est très faible. Aux États-Unis, on l'a vu après la crise de 2008. Simplement maintenant, plus de dix ans après, et après quasiment cinq ans de croissance très forte et d'un retour au plein emploi, on ne retrouve qu'à peine les niveaux d'emploi d'avant la crise. On va voir dans quelques instants sur notre carton les chiffres exacts, mais Frédéric David, il faut toujours faire attention entre ces annonces et la perception sur le terrain qui est toujours très longue à porter ses fruits évidemment pour ces millions de chômeurs. Tout à fait, l'opinion de ce point de vue-là s'inscrit dans le temps long. J'ai un exemple qui me vient en tête, quand dans les périodes 2005-2006, le chômage baissait fortement chaque mois et on avait les ministres Borloo et les premiers ministres de Villepin qui se disputaient presque pour annoncer la baisse. On interrogeait chaque mois les Français, est-ce que selon vous le chômage augmente, diminue ou reste stable ? Et toujours, on avait le sentiment qu'il augmentait et que la baisse était due à des maquillages du chiffre. Il y a toujours un vrai scepticisme de l'opinion. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjoux, il y a aussi une méfiance des Français vis-à-vis des différents indicateurs macroéconomiques. C'est vrai qu'on a vu dans les médias, dans le JDD par exemple, 10 indicateurs macroéconomiques favorables. Les Français, ça aiguise encore plus des attentes sur le mode « Oui, mais je ne vois pas personnellement, je ne vois pas dans ma vie, dans mon entourage, une amélioration microéconomique de la situation économique, même si lorsqu'on interroge les Français sur la situation économique et sociale, et c'est une question qu'il faut poser depuis 20 ans, jamais le sentiment de révolte, jamais le sentiment de résignation n'a été aussi bas et jamais la confiance n'a été aussi haute, mais elle n'est que de 25%. Donc c'est relatif. Anne-Claire Ruel, c'est vrai qu'on a constaté avec ce gouvernement, et c'est peut-être une leçon qu'il a retenue avec le précédent quinquennat, qu'il ne commande pas, mois par mois, quelle que soit la hausse ou la baisse d'ailleurs, de ses chiffres du chômage, qu'il voit ses chiffres avec un peu plus de recul et de distance. Effectivement, c'était une leçon prise sur les quinquennats précédents. Un peu de recul, un peu de champ pour analyser tout ça, c'est néanmoins une bonne nouvelle. Je souscrite ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'opinion ne voit pas forcément en l'état ce qui va se passer actuellement. Mais je vous propose d'installer un petit siège pour les Hollandais qui vont venir après sur tous les plateaux de télévision pour pouvoir commenter cette nouvelle et reprendre à leur compte évidemment en termes de communication ce qui semble être une très bonne nouvelle. Les Hollandais et peut-être, Julien Aubert, les constructifs qui vont se dire, regardez, c'est peut-être un premier bilan. C'est un miracle. Un frétillement aussi. Imaginez, élu en juin et il fait déjà baisser, il va multiplier les petits pas bientôt. Plus sérieusement, est-ce que c'est l'heure de la clarification, l'heure de vérité, on n'arrête pas de le répéter après un feuilleton de plusieurs semaines ce soir ? Ah ben je l'espère. Enfin j'espère surtout que c'est le point final de ce feuilleton rocambolesque digne de Desperate Housewives. À l'audience proche de zéro. À l'audience proche de zéro qui intéresse quand même globalement assez peu les gens et qui est quand même, on marche sur la tête parce que d'un côté, on a des gens qui ont trahi. Il est fort ce mot quand même, trahisant. Mais évidemment on se trahit, c'est l'équivalent d'une épouse qui verrait son mari, pardonnez-moi l'expression, on l'a cocufiée. Oui, ou l'inverse, c'est tout à fait possible. Il faut être dans l'égalité. Mais madame serait dans le bon rôle, quitter son domicile et en plus, si vous voulez, on se poserait la question de savoir si le mariage est rompu, si on est toujours ensemble. Premièrement, il y a cet effet-là. Puis deuxièmement, en plus, on voit bien qu'eux cherchent à pourrir la situation. Ils le disent d'ailleurs dans le Figaro, en disant nous allons faire des recours. Donc en fait, ils sont partis, mais en même temps, ils voudraient déposer des recours pour contester la décision de rupture. Enfin, on marche complètement sur la tête et on a autre chose à faire. Vous avez pris une comparaison. Je vais vous ramener à la comparaison que vous avez prise ce matin sur les réseaux sociaux qui a beaucoup fait réagir. On va regarder votre tweet, Julien Aubert, qui compare ces constructifs aux migrants. Alors, ceux qui ont été choqués par cette prise de position vous disent que les migrants, ce sont en grande partie des gens qui ont souffert, qui ont subi la guerre. Vous maintenez cette comparaison ? Oui, moi, je maintiens que j'ai de l'humour et qu'en réalité, le sujet, ce n'est pas les migrants. Le sujet, c'est qu'ils se sont des malgré nous. C'est-à-dire qu'en fait, on les force à rester dans le parti alors que, de toute évidence, ils n'ont strictement plus aucune envie de construire un destin commun avec les Républicains. Et donc, moi, ce que j'adore dans ce pays, c'est que quand on fait ce genre de... Vous comprenez que ça puisse choquer. Non, mais l'idée, si vous voulez, c'est que dès qu'on prononce le mot migrant dans ce pays, ça ne devient pas vlovien. C'est-à-dire que j'ai vu apparaître le mot Front National, ça n'a strictement aucun rapport avec la situation. La situation, c'est surtout qu'à mon avis, ils sont peu placés pour donner des leçons de morale et que quand on a effectivement abandonné ces petits camarades en plein combat électoral, moi, j'avais mon opposant qui affichait le portrait de M. Édouard Philippe sur cet acte, on ne peut pas donner ensuite des leçons de morale, de loyauté, de moralité à ceux qui sont restés fidèles à leur famille politique. Alors, au-delà de ces cas, Jean-Sébastien Ferjou, ce qui se joue ce soir, c'est pour ça aussi qu'on lui consacre le débat et c'est pour ça que l'intérêt est plus important, c'est quelque part l'avenir. Est-ce que c'est la droite ? La droite, il y a quelque temps, et vous serez d'accord, pour l'UMP, et même auparavant, c'était différentes sensibilités. Est-ce que malgré tout, ce soir, une partie du centre droit, et un centre droit quand même qui n'est pas représenté par n'importe qui, un Premier ministre au gouvernement, ne va pas être amputé, tout simplement ? Non, parce que là, on parle du cas de cinq personnes seulement. Derrière, il y aura encore un certain nombre de députés, notamment. Ils ne représentent rien ces cinq personnes en termes de courant ? Je ne dis pas qu'ils ne représentent rien, mais ça ne va pas épuiser le point qui est en train de se jouer, puisqu'il y aura toujours des députés constructifs à l'Assemblée nationale, dont le cas n'est absolument pas en train d'être tranché par le parti. Donc je pense que ça montre surtout... Je trouve que le feuilleton en soi est inintéressant, mais qu'effectivement, c'est intéressant quand on réfléchit sur le devenir et le destin de la droite, parce que ça montre que finalement, de part et d'autre, que ce soit pour les républicains ou que ce soit pour les constructifs, le seul espoir, c'est qu'Emmanuel Macron échoue, en quelque sorte, puisque de part et d'autre, il n'y a aucune stratégie politique réelle. On voit bien que les constructifs, ils ne sont peut-être pas vendus assez cher ou assez vite pour ceux qui ne sont pas au gouvernement au moment où il s'est constitué après l'élection d'Emmanuel Macron. Et puis pour les autres, finalement, ils n'arrivent pas à assumer, en l'État en tout cas, ils n'arrivent pas à trancher, à dire, oui, on est ce parti-là, avec cette ligne-là. Et il ne suffit pas de dire, je suis droite, parce que je suis droite, et c'est ça qui va me permettre de tenir un discours qui fera, en quelque sorte, je redeviendrai une opposition crédible, une opposition ayant vocation à incarner l'alternance. Quant aux constructifs, je ne vois pas bien quel espace politique ils peuvent espérer, à part, effectivement, qu'Emmanuel Macron ne savait pas très bien pour lui et qu'il soit contraint de leur demander de venir le soutenir. Le plus important, c'est de savoir ce que pensent l'électorat de droite, les militants, les sympathissants, Frédéric Dhabi ? Alors, on a des niveaux différents. D'abord, je pense qu'il y a une très grande indifférence sur la vie des organisations partisanes. Ça fait, c'est vrai, un petit peu ancien monde, les exclusions, ça rappelle la phrase de Lénine, 28 fois utilisée par Staline, le parti se renforce en s'épurant. Mais la question qu'il faut poser, c'est pourquoi, vous l'avez dit, six mois, six mois depuis le mois de juin ? Tout simplement parce qu'il y a une vraie gêne et un vrai décalage avec le regard des sympathisants de droite qui, pardon Julien Aubert, ne voient pas Edouard Philippe, Bruno Le Maire, Franck Riester lorsqu'il est connu ou Thierry Solaire, comme des traîtres. On a quand même une partie très importante des sympathisants de droite. Prenons la code de popularité d'Edouard Philippe dans le JDD. Un sympathisant de droite sur deux est satisfait de lui. On a le sentiment, et c'est dans nos enquêtes qualitatives, qu'auprès du peuple de droite, je ne parle pas des militants, je parle des sympathisants, que la politique menée de transformation économique et sociale correspond grosso modo à les attentes d'une partie de l'électorat de droite, peut-être plus celui des villes que celui des campagniers. Avec le reproche adressé au dirigeant de droite, il mène une politique que vous n'avez pas eu le courage de mener. Et le chiffre que j'ai en tête, c'est dans notre dernière enquête IFOP et la JDD, on a refait l'élection présidentielle. Nous avons 36%, 36% des électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012 qui voteraient pour Emmanuel Macron. Voilà, cette hésitation, alors bien sûr du côté des constructifs, on joue la montre et on voit très bien pourquoi, c'est aussi le signe, le reflet de la fin de la bipolarisation et de ce peuple de droite relativement mouvant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez fait référence à Desplatteau's Wife, donc une référence politique et pop culture, c'est un peu à la mode en ce moment, c'est plutôt Game of Thrones en fait, c'est la ligne politique qui va se dessiner entre les différentes droites qui se dessinent actuellement, voire même, ce serait plutôt La guerre de Troie n'a pas lieu de Jean Giraudoux avec Andromac en l'actu de Pas de Guerre. On va passer en revue, oui, quelle culture cinématographique. Alors là, c'est une tragédie et c'est un peu aussi une tragique comédie en ce moment à laquelle on assiste avec, on l'a vu, si vous vouliez faire de l'humour, Twitter, c'est quand même l'endroit du clash et donc c'est pour cliver que les choses soient très claires d'un certain côté parce que c'est évidemment l'endroit où il n'y a pas de nuance à apporter. On n'en est pas un parce que finalement, on sait très bien ce qui va se passer au bout du compte. La seule chose qui peut être intéressante, allez, je vais faire une référence de plus, tant pis, c'est que le diable se cache dans les détails, c'est Nietzschean et donc c'est quelle va être la teneur du communiqué de presse, qu'elles vont être l'exclusion, actées ou pas. Après, le reste des sympathisants, effectivement, c'est un autre point. Le communiqué de presse, donc c'est pas du Kafka, moi ça me va. Je crois qu'il y a une différence. D'abord, on est dans un mouvement politique. Le mouvement politique, il a d'abord des comptes à rendre vis-à-vis de ses adhérents et les adhérents ne sont pas comme les sympathisants. C'est-à-dire qu'à 90%, ils disent, écoutez, ils nous ont abandonnés, ils nous ont trahis, on veut leur exclusion. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, oui, il y a un problème, c'est qu'en fait, ce départ s'est fait pour des raisons essentiellement de carriérisme, donc des gens qui sont allés faire leur carrière effectivement. Eux affirment qu'ils n'ont rien changé de leur conviction. Et qu'il habille aujourd'hui d'une évolution idéologique. Ça serait plus simple s'il n'y avait effectivement aucun clivage idéologique. Mais il se trouve qu'il y en a un. Et que la droite ne débat pas sur ces clivages idéologiques internes depuis 10 ans. Et donc, cet épiphénomène ne fait qu'en fait renvoyer la droite vers ses propres turpitudes et vers ses propres divergences internes. Parce que ma droite à moi, qui n'est pas très favorable à la rigueur budgétaire, qui est plutôt eurosceptique, eh bien, elles ne se sont pas très proches évidemment de la droite très européiste, d'Emmanuel Macron. Et donc, effectivement, ces clivages, qui sont aussi des clivages sociologiques, d'ailleurs, qu'on retrouve chez les sympathisants, entre la droite des campagnes et la droite des villes, il faut absolument qu'on les... pour qu'on puisse effectivement ensuite décider si ces deux familles de droite, elles peuvent vivre dans le même parti ou pas. La question qu'on vous pose souvent, ce n'est pas tant sur ce clivage-là, Julien Aubert, mais sur sens commun. Est-ce que vous... puisque vous parliez tout à l'heure d'infinité et de fidélité de mariage, est-ce que vous êtes prêt à épouser sens commun ? Et si oui, est-ce que c'est pour l'éternité ? Sens commun, c'est un mouvement qui est... Non, mais c'est un sens commun... Sens commun, il faut espérer que ce soit pour l'éternité. Sens commun, c'est un mouvement qui est interne aux Républicains. Il n'y a pas lieu de l'épouser ou de ne pas l'épouser. Ils sont internes aux Républicains. Donc, il ne faut pas les exclure, eux. Pourquoi vous voudriez les exclure ? Est-ce que certains, dans votre parti, le demandent ? Mais moi, j'exclus les faits. Je juge sur des faits. Quand quelqu'un devient Premier ministre d'Emmanuel Macron, moi, j'appelle ça effectivement franchir le Rubicon. C'est un fait. Vous le sanctionnez. Si vous commencez chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, à dire, alors lui, je l'exclus, vous savez, on va très rapidement se retrouver dans une cabine téléphonique. On voit aussi la stratégie qui se dessine. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous coupez d'une certaine forme de centrisme, vous ne pouvez pas non plus vous couper de l'aile très à droite de votre parti. Parce que là, vous allez vous retrouver un peu seul. Ce sont des gens qui défendent des croyances de droite et qui les défendent de manière organisée. Si toutes les autres familles de droite, les centristes, les libéraux, s'étaient organisés, si on avait un sens commun libéral, un sens commun centriste, on pourrait avoir un dialogue organisé. Le problème, c'est qu'il n'y a que. Donc évidemment, ils apparaissent, si vous voulez, de manière proéminente dans le débat. Mais ils ont quand même le droit d'avoir leurs opinions. Après, quand M. Billon dit qu'il faut faire des erreurs avec Marion Maréchal Le Pen, c'est là où, si vous voulez, nos chemins divers. Il n'y a pas que. Pour le coup, fermement dans les Républicains, un pôle plus libéral. Sens commun, je pense que ça renvoie juste à la névrose de la droite qui est incapable d'assumer que la droite, elle est conservatrice. Parce qu'on peut le prendre par tous les bouts qu'on veut. En général, depuis la Révolution, il y a des tas de notions qui ont changé, qui ont passé la frontière de la gauche ou de la droite. Justement, le libéralisme, la nation, un certain nombre de notions qui ont pu fluctuer. Mais de tout temps, la gauche est plutôt le camp du progrès. Après, ça peut souffrir des définitions différentes en fonction des époques. Et la droite, plutôt le camp du conservatisme. Et comme la droite est incapable en France de l'assumer historiquement... Ça dépend. Moi, j'assume mon côté conservateur sans aucun problème. Parce qu'après, conservateur, ça ne peut pas forcément dire que nous de bénitier. Mon côté conservateur, c'est que, si vous voulez, je vois par exemple lorsqu'on a des discussions, je crois que la notion de progrès technique aujourd'hui ne s'accompagne pas forcément d'un progrès social. Et donc, on doit débattre collectivement de qu'est-ce qu'un progrès et que toute avancée n'est pas forcément une avancée sociale ou une avancée technique et qu'effectivement, lorsque je vois l'héritage de la France, il y a des choses qui me parlent beaucoup plus. J'ai beaucoup plus d'incertitudes sur les risques qui sont à venir où, effectivement, je ne vois pas trop comment notre pays va s'en sortir. En tout cas, votre parti est dans une stratégie. Également, il est lancé dans la course à la présidence du parti puisque vous allez choisir bientôt un candidat. Ce sera en décembre. Et La République En Marche s'est fait, quasiment fait, a choisi celui qui va présider ce parti. Il a été choisi, évidemment, on le sait, par le président de la République. Christophe Castaner, l'actuel porte-parole du gouvernement, qui a donc été, qui prend la tête de la République En Marche. Ce n'est pas une surprise, Frédéric Dhabi ? On parlait d'une alternative Castaner-Crivo. Benjamin Griveaux et Christophe Castaner. Oui, Griveaux et Christophe Castaner. Là où il y a vraiment un élément remarquable, c'est que Christophe Castaner, il y a encore un mois, un an, pardon, même moins, appartenait au parti socialiste. C'était la tête de liste aux élections régionales dans votre région, Julien, et qui s'était retirée pour éviter l'élection de Marion, Maréchal Le Pen. Ce n'est pas un République En Marche canal historique, si je puis dire. C'est aussi le reflet de ce qu'on a vu à l'élection présidentielle où une partie très importante de sympathisants socialistes ou des électeurs de François Hollande ont fait le choix d'Emmanuel Macron. C'est aussi peut-être un contrepoint au fait que la politique menée par le gouvernement est perçue dans les enquêtes comme une politique de droit, d'où l'attraction d'une partie très importante des sympathisants des Républicains. Maintenant, dans les enquêtes d'opinion, Christophe Castaner est dans une logique de construction de sa notoriété et il est nettement plus connu actuellement, je source le baron de la France par rapport à... Oui, et Frédéric Dhabi est logique d'opposition à Julien Aubert parce que ce matin encore il dénonçait la chasse à l'homme qui a lieu dans votre parti. Oh oui, Christophe Castaner, oui. Mais et donc ? C'est terrible ce qui se passe. Dites-moi et beaucoup d'ironie. Parce que la chasse à l'homme qui se passe dans... Écoutez, il ferait mieux de s'occuper de son parti politique qui est un parti que Lac-Muret où ses députés n'ont même pas la possibilité d'avoir la liberté de vote. Ils sont obligés de demander l'autorisation du président pour amender. Avant de donner des leçons de démocratie aux autres, je pense qu'il faut se les appliquer à soi-même. Ce qui est frappant, Julien Aubert, voilà où je voulais en venir, c'est que ce parti, malgré ce qu'on en pense et ce que vous en dites, il se structure, il a son président. Le vôtre, encore pendant des semaines, il va encore parler en interne. C'est une élection en même temps. C'est une élection. Est-ce que ce n'est pas l'élection de trop, justement, en ce moment ? Je pense qu'on aurait... Enfin, ma position, c'était de ne pas organiser. Vous savez que c'est un scrutin auquel j'ai participé, mais je crois que c'était une erreur d'organiser ce scrutin à l'automne. À partir du moment où on l'organisait à l'automne, alors dans ce cas-là, il fallait le faire vivre pour que ce soit un débat sur le fond. Et là aussi, nous avons l'incapacité dans ce parti à organiser, à faire naître, à permettre, si vous voulez, à toutes les sensibilités de s'exprimer. Parce qu'il n'y a que par la démocratie qu'on peut à un moment donné se compter et résoudre les différents. Et je suis toujours attristé quand je vois quelqu'un qui dit si c'est lui qui gagne l'élection, je m'en vais. En même temps, la nomination de M. Castaner offre des perspectives de carrière à M. Solaire. N'est-ce pas ? Claire Ruelle sur ce nouveau patron de La République En Marche, Christophe Castaner. Comme l'a dit Frédéric Daby, une notoriété en construction encore. Oui. En marche, quoi. Voilà, en marche. Pour lui, effectivement, c'est la logique de la gauche un peu, voilà, qui devient tête du parti. C'est assez intéressant pour Emmanuel Macron. C'est un signal politique, donc, hein ? C'est une forme de signal politique. Après, ce qui sera perçu par l'opinion publique, c'est un petit peu de la tactique interne. Voilà, pour les rapports de force, c'est un peu différent. Ce qui est intéressant là aussi, surtout, c'est... Il y a une nouvelle chose, je trouve, qui fait surface un petit peu. C'est une petite musique qu'on entend. C'est l'engagement politique versus l'engagement partisan. Et donc, justement, l'idée de dépasser un peu cette idée de logique politique et donc, en marche, pas en marche, voilà, l'idée de mouvement. Et c'est un peu la ligne de défense aussi d'Edouard Philippe actuellement pour... Ça veut dire quoi ? Justement, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est un parti. Mais la logique qu'on entend en ce moment, c'est un petit peu ça. C'est un mouvement. Voilà, on joue sur les termes. Mais ce n'est pas anodin que Christophe Castaner, là, il y a eu cette annonce ce soir de la prise du parti La République En Marche, la tête du parti, au moment où ce soir également, il va y avoir les exclusions des membres du parti Les Républicains. J'en sais pas si un faire jour. C'est certainement habile pour marquer un point. Après, encore une fois, je ne suis pas sûr que ça passionne dans le détail. Je vous le conseille. Les foules. Mais nous sommes là pour en faire l'analyse politique. Non, non, mais c'est un vrai sens politique. Je ne suis pas en train de vous dire que ce dont vous nous proposez de parler n'a aucun intérêt. Bref. Non, non, simplement, moi, ce qui me perturbe, c'est de voir justement un parti ou un mouvement qui était censé être justement différent avec toute cette sémantique du Nouveau Monde incarné, un renouveau de la démocratie. Et puis, c'est le président de la République qui nomme le président du parti. Mais si ça, ce n'est pas Ancien Monde, qu'est-ce qui est Ancien Monde ? Parce que moi, je trouve ça désolant pour la démocratie française. Une démocratie sans parti, ça n'existe pas. Une démocratie représentative, c'est une démocratie qui a des partis. Mais ce n'est pas juste un gadget. Un parti, ça sert à construire des majorités sociologiques. Édouard Philippe, ce soir, n'a plus de parti. Il est le chef de la majorité. Le président de la République aurait pu décider de le nommer à la tête de la République en marche. Ça aurait eu, à mon avis, beaucoup plus de sens institutionnel. Merci, messieurs. Merci. Merci d'avoir été notre invité, Julien Aubert. Et merci à vous pour vos analyses. Restez avec nous sur Cineau. À suivre, c'est l'entretien. On reçoit un député de la République en marche. Mais on le reçoit surtout parce qu'il a été l'ancien patron du RAD et auteur de ce livre « Patron du RAD ». C'est Jean-Michel Pauverg. À tout de suite sur Cineau.